C'est une des questions du début de ce XXIe siècle, à quoi ressemblera la justice du XXIe siècle justement ? La question que se sont posées également Jean-Marc Ayrault et Christiane Taubira, les 11 et 12 janvier derniers, lors d'un grand débat national préparant la réforme de l'organisation judiciaire qui devrait avoir lieu avant juin 2014, enfin en tout cas après les élections municipales, à ceux qui lui reprochent d'avoir une vision idéologique de la justice trop indulgente, voire laxiste, Christiane Taubira a déclaré faire le pari de l'intelligence collective. Mais comment faire pour que les grands thèmes de réflexion comme le rapprochement de la justice et du citoyen ou l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité du service public judiciaire ne restent pas, une fois de plus, des vœux pieux ? C'est l'enjeu de cette réforme qui devra à la fois repenser entièrement un système dit défaillant, souvent, et aussi changer les comportements des acteurs qui font justement ce système judiciaire. Pour parler de tout cela ce matin, et puis pour parler d'elle également au fond, l'avocat pénaliste Lorénique, bonjour. Bonjour. Lorénique, vous êtes avocate depuis 1989, je devrais dire maître Lorénique. 99 quoi. 99, oui. Ne me vieillissez pas tout de suite. Pardon, je devrais dire maître, maître. Bon alors vous publiez un livre qui s'appelle Portez leur voix, publié chez Fayard, avec cette constatation. Il en va du palais de justice de Paris comme de certains hommes. L'extérieur est splendide, l'intérieur est pourri. Bah dites, c'est pas une manière ça ? C'est pas une manière, ou c'est une manière qui manifestement fait parler, on a l'air de retenir beaucoup cette première phrase. C'est vrai qu'on s'attend, avec l'idée qu'on se fait de la justice et la passion qu'on peut avoir pour la justice, à ce que ce ne soient pas simplement les murs qui soient splendides. Or, dès qu'on met le pied dans un palais de justice, on s'aperçoit que les gens sont bâclés, que la justice bâcle les gens, qu'on juge en 20 minutes, à minuit le soir, qu'on ne s'intéresse pas aux personnes qu'on juge, qu'on ne s'interroge pas sur les vraies questions. Donc, ce qui me fait dire très rapidement... Pourri, le mot est quand même très très fort. Le mot est fort et... Parce qu'il amène un peu à discréter toute une profession, enfin plusieurs professions. Celle des avocats d'ailleurs d'un côté, celle des magistrats, procureurs et juges de l'autre. Ça a été porté par le contraste aussi, effectivement. Allez-y, Maitre, défendez-vous ! Mais je ne me défends pas, j'assume totalement cette phrase. Entre le splendide et le pourri, effectivement, vous avez un premier contraste qui vous marque. Et cette idée-là de la justice qu'on peut avoir est marquée, mais absolument, dès le premier pas que vous faites dans un palais de justice. Que vous alliez devant le juge aux affaires familiales, vous divorcez en deux minutes, vous allez dans les chambres de comparution immédiate, vous êtes jugé en 20 minutes et vous êtes condamné jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Ça, les gens ne le savent pas. Le soir, dans les dîners, on vous dit, on ne condamne pas, vous pouvez faire n'importe quel délit, vous ressortez avec une peine d'emprisonnement avec sursis, vous pouvez recommencer, vous ressortez avec une peine d'emprisonnement avec sursis. Ce n'est pas vrai. Les gens condamnent, et les gens condamnent très fortement et très rapidement. Je veux savoir si, au fond, votre métier, vous parlez par exemple aussi des avocats commis d'office dans votre livre, si ça ressemble, comme parfois le cinéma aime à le représenter, à ceci. On se connaît, non ? Moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Bon, alors je vous explique, vous êtes ici en comparution immédiate, vous allez être jugé dans moins d'une demi-heure, pour, attendez, voilà, c'est ça, flagrant délit de vente de substances illicites à la voie publique. Vous avez droit à un avocat commis d'office, en l'occurrence, moi. Vous saisissez... Écoutez, je n'ai rien fait du tout, vous comprenez ou pas ? Vous saisissez un peu quand je vous parle ? C'est pas moi ! On est partis voir, tranquillement. Après, j'enrivais à la voiture, donc nous, on est partis voir, voilà, tac. Après, j'ai envoyé le poste. Après, je ne sais pas, le genre, le genre commence à avoir peur, tac, tac, ceci, cela. Je ne sais pas très bien ce qu'il s'est... Arrêtez de me regarder comme ça, d'accord ? Je vous parle, donc arrêtez de faire ça comme ça, d'accord ? D'accord ? Je viens de passer trois jours ici ! Qu'est-ce que vous me regardez comme ça au chez-à-tête ? Oh, bah racontez-moi. Après, il est tombé, il y a ces poids qui sont nus sur moi, je ne sais pas. Après, il y a les policiers, vos amis, ils sont venus... Ah non, non, ce n'est pas mes amis, les policiers, ce n'est pas mes amis. Moi, je suis là pour vous défendre. C'est vos amis, arrêtez de me dire n'importe quoi. Ils sont venus, ils ont embarqué qui ? Moi ! On ne va pas chercher midi à 14h, ceci, c'est ça. C'est un fils de pute, un bâtard et un connard, est-ce que vous voulez ? Bâtard, oui ou non ? J'ai commencé comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute. Donc, libérez mon client. Voilà, un extrait du film tellement proche, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano, avec François-Xavier Le Maison, en le rôle de l'avocat Covid Office. Lorénique. Ce qui est assez juste, c'est que les gens que nous défendons ne savent pas qui nous sommes et ne comprennent pas que nous sommes là pour les défendre. Ils pensent d'abord qu'on est là pour les juger, on porte la même robe que celui qui les accuse, on porte la même robe que celui qui les juge. Donc, c'est très compliqué d'obtenir la confiance de quelqu'un. Alors, quand vous devez l'obtenir en 10 minutes, parce que c'est à peu près le temps qu'on a pour les voir avant qu'ils soient jugés en comparution immédiate, là, c'est un peu exagéré. Et puis, je pense d'ailleurs que les avocats ont une meilleure estime d'eux-mêmes, donc ils ne se présentent pas comme ça à leurs clients. Mais la première difficulté qu'on a, c'est de faire comprendre à celui qu'on défend qu'on est là uniquement pour le défendre et que donc, il doit libérer sa parole par rapport à nous. Jean-Claude Delage, qui est président du syndicat des policiers Alliance, a déclaré « Les citoyens demandent que fait la police, ils devraient se demander plutôt que fait la justice. » La justice fait comme elle peut. Certains magistrats essaient de faire consciencieusement leur travail. Simplement, quand vous devez juger 30 personnes une après-midi, à un moment donné, les choses sont bâclées. Cela étant, l'homme que vous venez de citer a l'air de dire qu'il interpelle les gens et que les gens sont ensuite remis en liberté par la justice, je l'invite à faire un tour aux comparutions immédiates. Je crois que souvent, les policiers n'ont pas les suites des affaires pour lesquelles ils ont interpellé les gens et ne savent pas les peines qui sont données. Et d'ailleurs, on voit que régulièrement, quand même, lorsque finalement, dans les médias, on fait part des condamnations qui sont données aux comparutions immédiates, les gens sont effarés de ce qu'on peut y s'être condamné. Simplement, on parle plus des condamnations devant les cours d'assises. Mais c'est quoi le quotidien d'une avocate pénaliste comme vous ? C'est quoi les affaires que vous avez à faire, à traiter toute la journée ? Alors moi, je fais du droit pénal, donc je me retrouve soit devant des juges d'instruction, soit en prison pour préparer le dossier. Enfin, une affaire commence avec quelqu'un qui vous désigne, donc on étudie le dossier avec lui, qu'on a été chercher soit devant le juge d'instruction, soit au greffe du tribunal correctionnel. Si la personne est emprisonnée, il faut aller en prison pour aller discuter avec lui, ce qui est très compliqué parce que... On vous demande d'attendre, attendez maître. Voilà, notre métier se résume souvent à attendre. Alors je tiens une chronique sur le site d'information rue 89 où j'avais écrit un papier qui s'appelle, je crois qu'il était titré, Maître, il faut attendre. Et tous mes confrères m'avaient écrit à la suite de cet article en me disant mais merci parce que vous venez de résumer notre vie, nous passons nos temps à attendre. Et pourquoi ? Parce que les magistrats ne nous attendent pas assez souvent. On voit que nos affaires sont prises. Si nous avons deux affaires en même temps, nous demandons à ce qu'il y en ait une qui soit renvoyée à un autre jour ou qu'on nous attende au moins jusqu'à 18h pour venir plaider. Ce qui n'est pas fait parce que les droits de la défense sont un peu mal traités. Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'elle arrête trop de gens pour de mauvaises raisons ou que c'est la justice qui n'a pas assez de moyens pour aller plus vite, cela dit, dans les affaires que vous avez à traiter ? La justice n'a pas assez de moyens. Si on doublait ou si on triplait les magistrats, je crois qu'il y a autant de magistrats cette année qu'il y en avait il y a 100 ans. Or, on sait que la société s'est considérablement judiciarisée. Les magistrats sont aussi soumis à des chiffres. Ils sont notés. Je sais que précisément quand ils font droit à une demande de renvoi de notre part pour pouvoir préparer le dossier, pour qu'on ait du temps un peu plus confortable, pour qu'on puisse en discuter avec notre client, eh bien, ils sont mal notés. Alors, on a le sentiment qu'évidemment, quand on lit votre livre « Portez leur voix », et que tout de même, les juges et le système en prend pour son grade, et on a l'impression que tout de même, cette question-là paraît assez irréconciliable. Est-ce que les magistrats, est-ce que les juges et les procureurs se parlent, je dois dire, hors micro, en coulisses, avec les avocats, chacun de leur métier ? Parce que regardez, si vous prenez le dernier livre de Denis Salas, « Le courage de juger », qui est passé il n'y a pas si longtemps chez Dominique Sauchier, ici à France Culture, « Le parcours d'un magistrat hors normes », Denis Salas, il vous parle aussi de choses qui sont complexes. D'abord, du courage de juger, de l'acte de juger, qui est une vraie prise de risque, du plongeon vertigineux dans l'acte de juger. Il ne réclame pas du tout l'étiquette ni l'image d'un affre-bourreau. Non, alors le titre de son livre, c'est comment ? « Le courage de juger ». Vous n'avez pas dit où ce n'est pas sous-titré « Un juge hors normes ». Entre « Le parcours de magistrats hors normes », ça c'est l'étharché Bayard. Oui, mais voilà, tout est dit. Effectivement, moi je veux bien croiser Denis Salas tout le temps. Il a mon estime et beaucoup de magistrats en l'estime. En général d'ailleurs, ceux que vous recevez ici, ceux qui sont reçus dans les antennes et qui s'expriment, sont des magistrats hors normes. Et avec lesquels on peut discuter. Et puis il y a aussi évidemment quelques magistrats qui ne viennent pas s'exprimer sur les plateaux. Et avec lesquels on peut discuter. Et tout change quand on peut faire, nous, part de notre point de vue. Si vous voulez, les gens qu'on défend, on a l'avantage sur eux de pouvoir les connaître. D'aller les voir en prison une fois, deux fois, dix fois. De connaître leur famille, de connaître leur parcours. Et ça, ces gens-là ne peuvent pas en faire part directement aux magistrats. Parce qu'ils ne savent pas parler. Parce que s'ils avaient su parler, ils ne seraient pas là. Donc quand la porte du magistrat s'ouvre, tout change dans la défense. Et malheureusement, très souvent, la porte reste fermée. Alors peut-être qu'elle reste fermée parce qu'ils ont du travail, parce qu'ils sont débordés. Ou peut-être parce qu'à un moment donné, ça devient tellement compliqué de juger qu'on laisse fermer sa porte. On trouve quand même des pancartes au Palais de Justice de Paris. Sur les portes des juges d'instruction, le cabinet est ouvert aux avocats entre 11h et midi. Alors quand vous travaillez, vous voyez, 11h et midi, c'est quand même compliqué de se libérer. Et sous réserve des interrogatoires. Donc on trouve quand même des embûches très régulièrement. Mais qu'est-ce qu'au fond, cette question de la justice, Laurelli, est-ce que c'est l'affrontement de deux courages ? Le courage de défendre, des causes parfois, comme on dit, indéfendables, et le courage, comme le dit Denis Salas, de juger ? Ce sont certainement deux courages différents, mais ça ne devrait pas être un affrontement. Moi, je rêve qu'on puisse se mettre autour d'une table et puis qu'on puisse discuter. Je trouve que les cours d'assises devraient pouvoir se discuter plutôt que se hurler et se plaider. Je trouve que les juges d'instruction devraient mettre une petite pancarte en disant que, bien évidemment, la porte est ouverte aux avocats et qu'on puisse venir s'installer. L'avocat a le dernier mot ? L'avocat a le dernier mot. J'écris dans mon livre que ce n'est pas vrai parce que finalement, les magistrats la reprennent dans cette parole au moment de juger. Et pourquoi ? Parce que finalement, parfois, quand vous entendez les peines, vous vous dites que vous n'avez été pas du tout entendue ou très mal écoutée. Ou pas bonne. Ou pas bonne. Ou pas bonne. Ce qui arrive, malheureusement, bien évidemment. Monsieur O, schizophrène, aurait dû aller en hospitalisation plutôt qu'en prison, selon l'avis des psychiatres. La cour l'envoie quand même en prison. 30 jours plus tard, il se suicide. Page 188. Qui était ce monsieur O ? Monsieur O, c'était quelqu'un qui était accusé d'avoir tué son fils. Et on ne saura jamais s'il a tué son fils. Il l'aurait noyé dans une baignoire. Alors ça ne laisse pas de traces de noyer un enfant dans une baignoire. Vous mettez la main sur la tête et puis on ne sait pas si l'enfant s'est noyé seul ou si quelqu'un a mis la main sur la tête. Monsieur O était schizophrène et il avait arrêté son traitement. Il appelle la police et il se dénonce. Il dit qu'effectivement, c'est lui qui a mis la main sur la tête. Et puis ensuite, il revient sur ses aveux. Et le psychiatre qui le suivait dit que monsieur O était tout à fait capable d'avouer des choses qu'il n'avait pas faites. Et les psychiatres, ensuite, qui l'ont expertisé, ont expliqué que monsieur O avait une pathologie qui faisait qu'il était capable d'actes auto-agressifs et qu'il fallait absolument le sortir de là. J'ai été voir le juge d'instruction plusieurs fois et le juge d'instruction était incapable, pour des raisons, je pense, personnelles, incapable de travailler ce dossier-là. Et il a remis à plus tard. Et on remet beaucoup de choses à plus tard. Et peut-être qu'il pouvait le faire parce qu'il y a eu une expertise, une deuxième expertise. Il y en aurait eu une troisième. Je pense qu'on aurait pu remettre monsieur O en liberté. Surtout, évidemment, l'hospitaliser. Alors, qu'est-ce qui, dans ce cas dramatique, entre autres, qu'est-ce qui est un échec ? Si vous deviez là avoir Christiane Taubira devant vous, vous lui direz qu'est-ce qu'il faut réformer au plus vite ? Est-ce que c'est facilement réformable, cette question-là, de la rapidité ? Quel est le moment où vous dites, ça ne va pas le faire ? Pour comprendre les mécanismes. Qu'est-ce que c'est que votre métier avoue ? Et puis, est-ce que c'est au fond que ces procédures-là ? L'échec, là, c'était plutôt un échec humain. C'était de remettre toujours la responsabilité aux autres. Le juge d'instruction se dit « Je vais attendre le dernier avis des experts. » Donc, un expert, deux experts, trois experts. La cour d'appel se dit « Je vais attendre que le procureur fasse les diligences. » Le procureur se dit « Je vais écrire au juge d'instruction pour que lui-même écrive au préfet pour faire les diligences. » Et on avance de semaine en semaine. De semaine en semaine. Et puis, au final, quand je plaide devant la cour d'appel, vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure de vous résumer l'avis d'un avocat, j'étais convoquée à 9h. Je plaide à 13h30. Ce qui n'est pas tout à fait imaginable. Si vous voulez, vous attendez sur un banc jusqu'à 13h30, sachant qu'à 13h30, vous êtes convoquée pour une autre audience à Bobigny. Et j'ai dit trois mots pour M. O. J'ai attendu jusqu'à 13h30 juste pour vous dire que je ne veux pas que ce soit de ma faute. Je suis restée pour que ce ne soit pas de ma faute le jour où il va se suicider. Et là, ils ont eu peur. Parce qu'à un moment donné, il faut les mettre face à leur responsabilité. Et ils m'ont dit « Très bien, maître, vous avez raison, on va le libérer. » Et finalement, à la sortie de l'audience, après m'avoir annoncé qu'ils allaient le remettre en liberté, après l'avoir annoncé devant M. O lui-même, ils ont pris une autre décision. Parce que derrière, on a été leur parler et qu'on a été leur dire « Ça ne va pas suffire, là, on n'aura pas le temps de l'hospitaliser. » Donc c'est un échec humain. Ce n'est pas un échec des lois. Les lois, on les a. J'anticipe sur le débat qu'on aura tout à l'heure. Les lois, on les a. Voilà, le débat que vous faites. On voit que vous êtes avocate. La transition est parfaite puisque voici Brice Couturier qui, comme vous le savez justement, lancera le débat sur cette actualité tout à l'heure à 8h15. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vanchet. Oui, la question que j'aimerais poser, c'est qu'on sait que de grands travaux sont en cours du côté de la chancennerie. On le voit, Christiane Taubira prépare quelque chose d'important. Est-ce que les avocats qui ont tant de mal, donc si on vous lit bien à se faire entendre auprès des juges, ne devraient pas être davantage associés à ces réformes en cours ? Voilà, ce sera la réponse. Peut-être une petite question qui va vous paraître très lourde de sens pour y répondre très vite, mais vous vouliez faire ça quand vous étiez petite ? Alors, je vais répondre franchement à votre question, quitte à ce qu'après on m'en parle régulièrement. Quand j'étais petite, je voulais être juge des enfants. Magistrat, vous imaginez ? Et c'est parce qu'il y a quand même une histoire familiale avec un grand-père ? Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, que je sois devenue avocate, c'est certainement pour cette raison-là. Votre grand-père ? Mon grand-père était résistant et il a été tué par un officier français pendant la guerre en 1944. Et c'est vrai que c'est assez récemment sur les marches du palais de justice de Lyon. Et c'est assez récemment que j'ai appris qu'il y avait eu un procès devant une cour d'assises. Brice, c'est à vous Brice. Quand j'étais enfant, Marc, quand j'étais enfant, j'avais été frappé par le conseil d'un avocat célèbre à deux jeunes étudiants en droit. Si vous voulez faire carrière dans le barreau, avait-il dit à la télévision, il vous faudra avant tout une vessie résistante. Oui, oui, parce que les plaidoiries peuvent être longues et qu'il n'est pas question de les interrompre en demandant les toilettes. Eh bien, plus récemment, hier exactement, j'ai découvert en vous disant, Lorraine, que la principale vertu d'un bon avocat, c'est surtout la patience. Car un avocat est soumis au bon plaisir des juges dont la porte est molletonnée et dont on ne sait jamais s'il vous autorise enfin à rentrer. C'est comme pour les victimes d'une entorse aux urgences, il faut attendre, maître. En effet, c'est comme à l'hôpital où tout le monde est convoqué à 8h30 quitte à passer sur le billard à l'heure du déjeuner. Chez le juge d'instruction, tout le monde doit attendre son tour à partir de 13h30. Sauf, évidemment, si l'inculpé est un people. Lorsque vous avez défendu M. Samin Nasseri, le juge s'est excusé d'avoir fait attendre quelques minutes cette very important personality. L'égalité devant la justice, c'est un bel idéal, mais il n'est pas davantage assuré lorsqu'on constate avec vous qu'avoir donné dix coups de poing, c'est moins puni devant le tribunal de Nanterre que devant ceux de Paris. Vous n'êtes pas tendre pour les magistrats, maître. Il y a celui qui interrompt les aveux d'un violeur qui aurait pu apaiser la douleur de ses victimes, celui qui laisse moisir en préventif pendant un mois un jeune soldat accusé manifestement à tort du viol d'une fausse princesse mais mythomane authentique, celui qui instruit l'affaire d'un trafiquant de drogue paralysé et dont l'état de santé avait été jugé par la médecine incompatible avec la détention. Mais la plupart, vous l'apprenez, traitent les avocats comme des moins que rien. Or, maître, ce qui est en cours de réforme aujourd'hui, c'est la magistrature. La garde des Sceaux a réuni 2000 magistrats à l'UNESCO il y a quelques jours pour une de ces conférences de consensus dont elle a le secret afin de les préparer à une vaste réforme. Bien sûr, nul ne sait ce qui en sortira au juste. On ne dispose que de quelques indices comme la facilitation des divorces qui seraient enregistrés par un simple greffier dans les cas de consentement mutuel ou encore la transformation des délits routiers en simple contravention. Il s'agit, on le voit, de désengorger les tribunaux plus originales s'ils voient le jour. La création d'un guichet unique auquel pourrait s'adresser le justiciable au lieu d'être écartelé entre une multiplicité d'interlocuteurs comme aujourd'hui. En tous les cas, une réforme d'envergure, on le sait, est devenue indispensable car les magistrats sont excédés. Une centaine de présidents de tribunaux de grandes instances de toute la France se sont réunis à Nanterre la semaine dernière afin de confronter leur situation et de réfléchir. Ils disent depuis longtemps que leur travail est devenu impossible, que leurs tribunaux sont engorgés, qu'ils n'ont plus le temps de rendre une justice impartiale et que la création législative débridée de nos parlementaires ainsi que l'activité réglementaire tout aussi inflationniste de nos ministres rendent les codes inapplicables. Le principal syndicat de magistrats, l'Union syndicale des magistrats qui est à politique, vient de recueillir 68% des voix aux élections professionnelles. Elle se plaint que son rival, nettement plus à gauche, le syndicat de la magistrature, malgré sa chute à 25% des voix, soit mieux en cours auprès du ministre, de la ministre. Les avocats ne devraient-ils pas être associés aux grandes réformes en cours, dont on nous assure qu'elles n'interviendront fort prudemment qu'une fois passées les élections municipales ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Lorénique ? Alors pour répondre à la question sur laquelle vous terminez, je déplore effectivement que les avocats ne soient pas du tout associés aux réformes, ce qui me fait dire qu'on ne souhaite pas des réformes dans le concret, on ne souhaite pas des réformes pour qu'elles fonctionnent réellement, on reste dans le symbole, alors c'est très important dans la vie, les symboles, maintenant il faudrait peut-être les dépasser et j'ai bien peur qu'avec cette réforme, on en reste tout à fait au stade du symbole. Est-ce que le guichet unique, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les avocats ? Pour les avocats, ça ne changera pas grand-chose parce que nous, on sait se repérer dans la justice, peut-être pour le justiciable, quand il veut avoir accès à la justice sans avocat, il pourra aller s'y adresser plus facilement et les choses seront peut-être plus simples, je l'espère. Mais pour vous, ça veut dire moins de déplacements, tout de même, le guichet unique ? Je ne suis pas sûre que ça puisse fonctionner, nous, moi ce que je vois, c'est qu'on nous éparpille les choses. Il faut en redire deux petits mots de ce que c'est que le guichet unique. C'est plutôt votre témoignage là-dessus. Aujourd'hui, le justiciable, il a affaire à pas mal d'interlocuteurs différents et il n'est pas au courant en plus, il est très mal informé de ce système. Oui, alors on centralise les greffes, donc le greffe civile, le greffe pénale, enfin on est censé avoir un seul interlocuteur. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on a des interlocuteurs différents mais qui sont tous regroupés au palais de justice, donc ce n'est pas très compliqué. Mais ce qu'on nous propose là dans les années à venir, c'est de délocaliser le palais de justice, donc on aurait le palais de justice dans le 17e arrondissement et la cour d'appel qui resterait au lieu du palais de justice actuel. Donc pour nous, c'est ça qui est très compliqué et qui va nous rendre la vie plus difficile. Donc quand on nous annonce qu'on aura un guichet unique, peut-être, mais quand on devra faire une démarche à la cour d'appel et puis une démarche au palais de justice, on aura deux endroits différents. Il faudra bien qu'on facture les clients, ça retombera sur le justiciable. Le 29 décembre dernier, le tribunal de Paris a annulé pour la première fois une garde à vue au motif que l'avocat n'avait pas pu consulter le dossier du suspect. Est-ce que c'est un grand pas, si j'ose dire, pour les avocats ? Un grand pas en avant ? Alors c'est un grand pas, ça a été un grand pas ce jour-là et puis finalement, la décision n'a pas été réitérée, je crois qu'elle a été réitérée une fois et puis d'autres fois, les magistrats n'ont pas suivi. Donc cela reste une décision un peu unique mais effectivement, pour se mettre en conformité avec les normes européennes, on devrait avoir accès au dossier. Aujourd'hui, l'avocat est un peu une plante verte en garde à vue. Enfin, on s'aperçoit quand même que les policiers parlent assez mal au gardé à vue, que c'est très musclé donc on peine à imaginer comment c'était quand nous n'étions pas présents. Simplement, nous n'avons pas du tout un devoir d'assistance effective, un devoir de défense puisque nous ne savons pas de quoi nous parlons et de quoi les raisons pour lesquelles la personne est placée en garde à vue et sur quoi elle doit se défendre. Vous vous souvenez d'Élie Flagrant, Raymond Nopardon en 1994. Je ne vous demande qu'une chose. Vous ne racontez pas n'importe quoi au président parce que sinon ça va très mal se passer. Vous pouvez me redire exactement tout ce que j'ai à dire que j'enregistre bien ? Non. Je ne vous le redis pas parce que c'est exactement ce que vous allez dire sans apprendre la leçon par cœur mais parce que ça vient de votre cœur et c'est la vérité. D'accord ? Vous dites simplement qui vous êtes et ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi il n'y a pas de pourquoi ? Je n'avais pas mon permis de conduire mais de toute façon je ne pouvais pas conduire. Mais il n'y a qu'une chose que je veux c'est éviter d'aller en prison Madame le Président. D'accord ? Et vous commencez comme ça. Je m'appelle Muriel je suis prostituée je suis toxicomane je suis séropositive je n'ai pas le permis de conduire j'étais en train plus ou moins de voler une voiture mais de toute façon pourquoi ? A quoi bon ? Je n'ai pas le permis de conduire Mais non la voiture je ne la volais pas puisque J'étais en train d'essayer de démarrer une voiture mais je ne pouvais pas la voler puisque de toute façon je ne peux pas la conduire la voiture D'accord ? Voilà Vous dites ça au Président ? Ok Et puis moi je vous défendrai tout à l'heure J'essaierai de vous défendre du mieux que je peux pour éviter que vous alliez en plus ici Bon là on n'est pas dans la fiction on est dans le documentaire d'Elif Lagrand de Raymond Depardon je vous voyais beaucoup rire comme si vous y étiez quasiment Lorénique Écoutez l'avocat est tellement excellent qu'il vient d'être élu bâtonnier de Paris Ah oui c'est lui ? Voilà Absolument Alors cet extrait pourquoi ? Parce que vous dites au fond dans votre livre à un certain moment qu'il faut bien se garder de formater les clients Le travail de l'avocat est-il de bien formater ses clients pour qu'ils apparaissent rangés au moment de se présenter aux avocats de couper tout ce qui dépasse Mais enfin devant un tel temps de désarroi comment faire parfois autrement ? C'est difficile de formater les gens figurez-vous je discutais avec un juge la dernière fois qui défend beaucoup de juges devant le conseil supérieur de la magistrature et qui me dit en fait j'ai arrêté de les préparer parce que je m'aperçois que même quand on est juge quand on leur dit de dire quelque chose ils n'arrivent jamais à le répéter et quand on leur dit de surtout pas dire quelque chose ils commencent par ça Ils finissent par le dire Ils finissent pas par le dire ils commencent par le dire Et on voit quand on s'occupe de délits financiers quand on a affaire à des chefs d'entreprise qui ont fait bien plus d'études que vous que finalement ils sont pas capables non plus de tenir une défense Donc le rôle de l'avocat évidemment c'est d'essayer que le pire ne soit pas dit et ensuite de rattraper les choses Alors puisqu'on en parlait Pierre-Olivier Sûr donc nouveau bâtonnier aujourd'hui des avocats parisiens a déclaré tout de même lors de la rentrée du barreau pénal je le cite « Parfois j'ai honte je sais que la défense d'urgence est la plus difficile mais parce qu'elle est l'essence même de notre métier et qu'elle concerne les plus démunies elle doit être irréprochable » et il a dit cela devant un parterre nous ont raconté ce qu'il y était « médusé » par autant ne franc parler Lorénique Ça fait du bien d'avoir un bâtonnier qui a de l'exigence quand on a honte de ce qu'on entend parce que parfois les avocats sont pas bons mais ça nous arrive à tous je trouve que c'est bien qu'il y ait un bâtonnier qui vienne dire voilà on va réformer un peu la formation puis on va tous faire des efforts pour que les mêmes choses ne soient pas dites et c'est à nous de commencer aussi de faire émerger comme ça la singularité des individus qu'on défend Brice Couturier Quelque chose qui m'a frappé dans votre livre parce que ça me frappe aussi dans l'actualité c'est le nombre d'hommes politiques et de femmes politiques qui rentrent ou qui prennent la robe et qui rentrent au barreau alors vous parlez de certains cas de Rachida Dati c'est un problème parce que c'est quand même l'ancienne ministre de la justice comment elle peut d'un seul coup passer de l'autre côté et défendre des gens devant des juges dont elle était la patronne il y a encore peu de temps pourquoi cette soudaine passion des politiques pour le métier d'avocat ? Il faudrait leur demander moi je n'ai jamais croisé Rachida Dati au palais de justice je ne l'ai jamais vue avec une robe d'avocat je pense que la seule fois où elle a mis une robe d'avocat c'était pour prêter serment et pour dire qu'elle allait devenir avocate effectivement c'est ce que je dis dans le livre je l'imagine très mal aller lutter contre les peines planchers qu'elle a elle-même instaurée donc je pense qu'elle se cantonne à faire du conseil ou à donner son image à un cabinet d'affaires Pourquoi les politiques veulent-ils devenir avocat ? C'est un métier qui porte un nom Voilà la réponse je m'associe tout à fait à la réponse de mon confrère Caroline et la chef De toute façon quand même Aurélique soyez tout à fait honnête il y a trop d'avocats en France non ? Aujourd'hui il y a 42% d'avocats en plus qu'il y a 10 ans selon les chiffres révélés par le ministère de la justice la France est passée de 39 454 avocats en 2002 à 56 176 et pendant ce temps on dit qu'il n'y a pas assez de magistrats et de juges Oui on devrait multiplier le nombre de juges ensuite qu'il y ait trop d'avocats c'est juste un problème pour la profession c'est pas un problème pour les justiciables Alors quant à cette réforme de la justice justement alors de Christiane Taubira comment vous voyez-vous le débat qui s'organise et notamment quand on dénonce on a vu ça notamment avec quelques députés UMP du Nord disant que cette réforme pénale portée par Madame Taubira comportait une trop forte vision idéologique de la justice Écoutez moi je trouve presque que c'est une réforme sévère ce qu'on ne dit pas dans la réforme de Christiane Taubira elle le dit un peu pour calmer la droite mais c'est quand même un point fort de sa réforme qui est que elle va abaisser le seuil à partir duquel on peut solliciter une libération conditionnelle donc on va passer parce que sur le constat en trône qu'il y a trop de monde dans les prisons aujourd'hui non alors il y a trop de monde dans les prisons elle est accusée de vouloir vider les prisons ce à quoi elle répond mais bien sûr d'ailleurs donnez-moi les clés et puis j'irai tout de suite les vider de façon tout à fait pertinente et puis ironique mais aujourd'hui votre peine quand vous êtes condamné à deux ans d'emprisonnement ferme vous pouvez demander à ce que votre peine soit aménagée et ne pas faire un jour de prison ça c'est une loi de Rachida Detti une loi de la droite et Christiane Taubira dit que ça ce sera plus possible deux ans d'emprisonnement ce sera possible qu'à partir d'un an d'emprisonnement donc ça devient bien plus sévère elle va mettre plus de gens en prison par cette loi que par la loi ancienne il y a quand même tout un pan de cette réforme dont on parle peu et qui va aboutir à ce qu'il y ait plus de gens en prison avec sa réforme qu'avec les lois actuelles il y a la suppression des peines planchers il y a la suppression je commence par le négatif il y a la suppression des peines planchers mais heureusement elle vient tellement tardivement cette suppression des peines planchers on avait eu une petite circulaire disant ce serait bien que les magistrats arrêtent sauf que quand on rentre dans l'habitude de juger à un moment donné ça s'ancre dans l'état d'esprit et que vous ayez une loi ou pas on sait que tel délit quand il est réitéré ça vaut 4 ans d'emprisonnement il faut quand même s'activer un petit peu et puis faire ce qu'on dit et abolir les choses donc là on attend la suppression des peines planchers qui est quand même de redonner du pouvoir au magistrat et d'arrêter l'automaticité de revenir à l'individualité pour vous c'est intéressant aussi parce que vous allez pouvoir plaider alors qu'autrefois avec le système des peines planchers quand un récidiviste arrivait il savait qu'il allait prendre temps et vous finalement vous ne serviez plus à grand chose donc c'est votre intérêt aussi la suppression des peines planchers soyons clairs c'est pas mon intérêt à moi c'est pas l'intérêt des avocats c'est l'intérêt des justiciables et c'est votre intérêt à vous de vous dire moi je ne suis pas criminel ça va merci je peux être victime vous pouvez être victime puis vous pouvez aussi être victime d'une erreur judiciaire vous pouvez tout à fait passer devant un tribunal accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait et d'ailleurs même si vous n'êtes si vous ne vous retrouvez jamais dans cette situation là vous pouvez être fier de votre justice et vous dire que vous avez des magistrats qui sont capables de prendre des décisions en respectant l'individu qu'ils ont en face et en considération de qui il est en individualisant les peines c'est quand même le chapitre 1 et la leçon 1 si j'ose dire du droit pénal français quelque part ça heurte l'idée de l'égalité devant la loi puisque quand on est défendu par un bon avocat qui sait mettre en valeur vos faiblesses vos parcours chaotiques vous risquez donc de prendre moins pour une récidive que pour quelqu'un qui sera moins bien défendu et qui n'aura pas pu avoir un avocat qui sera capable d'établir ce genre de problème et quelque part c'est bien sûr la digestion de l'organe c'est gentil pour former les gens pour que chacun ait le meilleur avocat possible ce qui est certain c'est que deux faits qui sont décrits de manière identique si vous comparez deux vols qui ont été faits vous avez quelqu'un qui peut l'avoir commis à 18 ans quelqu'un qui peut l'avoir commis à 45 ans quelqu'un qui peut être inséré dans la société ou qui ne peut pas l'être qui peut avoir des remparts derrière toutes ces choses-là méritent d'être expliquées et d'être dites dans la peine ou alors il ne faut plus de magistrats vous voyez je ne milite pas pour ça il ne faut plus de magistrats on rentre les faits commis dans un ordinateur et on en ressort une peine écoutez cette fois encore dans 10ème chambre Raymond Depardon laissez la parole à un avocat notamment qui plaidait pour que son client jugé en comparaison immédiate ne soit pas tout de suite jugé au sens qu'on ne donne pas de son avis trop vite sur lui-même Madame procureur a aujourd'hui requis en disant que monsieur Sannal vivait au-dessus de ses moyens quelque part elle sous-entendait aussi qu'il vivait au-dessus des lois en partie c'est vrai mais vivre la justice ne veut pas rentrer dans toutes les interstices et ne veut pas imposer aux gens une norme il doit garder un espace de liberté on entend tout à l'heure Madame le procureur qui démonte par le biais d'un ce qui semblerait être un habile décompte mathématique le peu d'argent qui doit rester à la fin pour monsieur Sannal pour vivre 2200 600 300 et de là de dire qu'avec 300 euros il ne lui reste rien je dirais et alors chacun est libre de vivre comme il veut si monsieur Sannal n'a qu'un plaisir après la journée de travail le plaisir qu'on en a je vais revenir là-dessus mais n'a qu'un plaisir c'est celui de fumer ses joints et ensuite de traîner au hall la justice ne veut pas s'interposer et regarder ça ce n'est pas possible elle n'a pas à rentrer chacun est libre voilà 10ème chambre instant d'audience de pardon 2004 il ne faut pas juger trop vite les gens sur ce qu'ils font non il faut prendre le temps je crois que les comparutions immédiates c'est un désastre judiciaire on parle aujourd'hui de supprimer le juge d'instruction alors que le juge d'instruction a des pouvoirs d'investigation qu'il désigne des experts des experts médicaux pour rendre des avis des éducateurs qui nous disent qui sont les gens et quand on a un dossier de personnalité on peut comparaître devant un tribunal correctionnel d'une manière un peu plus confortable donc équitable Caroline Ilyashef qu'est-ce que vous pensez de la féminisation du métier d'avocat pénaliste est-ce que vous avez une explication sur ce sujet écoutez je me réjouis de ce que les hommes parce que majoritairement ce sont des hommes qui comparaissent devant le tribunal correctionnel n'hésitent plus à désigner des femmes et j'espère que cela veut dire beaucoup de choses du point de vue de la société on déplorait à l'instant avec vous le fait que les avocats soient assez peu pas du tout associés à cette réforme de la justice qui est en cours il y a un autre secteur des justiciables qui sont peu associés il faut le reconnaître à ces négociations en cours ce sont les victimes tout simplement je disais tout à l'heure que le syndicat de la magistrature qui est plus à gauche que l'union syndicat de la magistrature avait perdu beaucoup de voix et reculé de 6,9% d'une élection sur l'autre or il est certain que le scandale du mur des cons découvert par les médias auprès dans les locaux de ce syndicat de la magistrature dans lesquels figuraient non seulement des hommes politiques et des médiateurs de droite mais aussi les pères de deux jeunes filles violées et tuées par des récidivistes ce qui a beaucoup scandalisé l'opinion publique il faut le reconnaître les victimes sont peu associées à cette préparation de la réforme préparée par Christiane Taubir à la garde des Sceaux qu'est-ce que vous pensez vous ? j'ai vu dans votre livre à plusieurs reprises que vous dites qu'il n'est pas bon que les victimes rentrent dans le circuit du jugement qu'est-ce que vous pensez de la position des victimes dans un procès ? quelle est la place de la victime dans la justice française ? je ne crois pas avoir dit qu'il n'était pas bon que les victimes rentrent dans le processus elles sont dans le processus ce qui est quand même une exception en Europe ce qui est une exception dans le monde la partie civile est vraiment une exception française aux Etats-Unis dans tous les systèmes anglo-saxons elle n'est pas présente au procès pénal il y a un procès civil sur des indemnités la partie civile est donc présente à ce moment-là enfin la victime a un rôle à ce moment-là dans un procès civil mais pour tout ce qui concerne la peine elle n'est pas présente la peine ne la regarde pas donc je ne milite pas d'ailleurs pour ce système-là la peine ne la regarde pas c'est ce qui existe partout dans le monde la peine ne la regarde pas la peine c'est une histoire de la société quand on est victime on ne peut pas être juge et d'ailleurs même quand on est témoin on ne peut pas être juge vous voyez témoin c'est un cran en dessous pourquoi ? parce qu'on a des envies de vengeance et c'est ce que d'ailleurs j'explique aussi à la fin de mon livre quand je parle de l'histoire de mon grand-père moi je l'aurais étripé celui qui a fait ça donc on ne peut pas être juge et puis on ne peut pas être l'avocat finalement on est l'avocat d'autres personnes donc en France alors qu'on n'arrête pas de dire la victime n'a pas de droit elle devrait être encore plus entendue elle a beaucoup plus de droit qu'ailleurs moi je suis pour qu'on conserve ce droit mais qu'on explique bien aux gens même quand les victimes sont parties au procès pénal elles n'ont pas leur mot à dire et d'ailleurs les avocats de partie civile n'ont jamais à demander une peine et j'en veux pas mal à des confrères de partie civile qui lorsqu'ils préparent leurs clients j'ai envie de dire leurs clientes parce que c'est souvent ça disent c'est vrai vous allez être réparés par une peine dure et puis on va aller la demander alors que le rôle de l'avocat c'est de dire il y a un procureur ou un avocat général qui est le représentant de la société qui va demander une peine pour vous nous on n'est pas capables cette peine là de l'évaluer c'est le rôle entier plein du procureur effectivement et c'est plein et c'est que son rôle et son rôle c'est pas de parler de la partie civile notre rôle à nous c'est de porter la voix aussi des victimes et d'expliquer toutes les difficultés du parcours et toute la douleur du crime ou du délit enfin vous citez quand même un cas qui m'a vraiment fait bondir celui d'une femme dont on a tué le fils à coup de couteau dans une rue de Paris très rapidement l'enquête est abandonnée et vous en tant qu'avocate vous demandez réparation devant la société tout simplement pour la perte de cet enfant et finalement le juge exige la preuve de l'attachement de cette femme pour son fils donc c'est la victime qui doit prouver qu'il y avait vraiment affection et amour entre elle et ce garçon assassiné au cœur de Paris il y a quand même quelque chose de choquant là on nous demande toujours on nous demande toujours des preuves des choses qui pour nous nous semblent complètement établies effectivement elle m'a demandé la photocopie des lettres que la mère aurait pu adresser à son fils alors qu'il était en prison enfin je voilà alors quand on me dit il faut réformer les lois c'est un peu le sujet aujourd'hui ben non il faut réformer les hommes effectivement l'affaire a été renvoyée pour que je puisse produire des preuves d'amour et on est tombé sur un autre juge je ne l'avais pas fait je ne l'avais pas fait parce que je ne sais pas ce que sont des preuves d'amour je ne sais pas comment on prouve qu'on est une bonne mère je ne sais pas qui pourrait le prouver donc je suis venue revenu devant cette juridiction en leur disant en voulant leur dire que évidemment je n'avais pas je n'avais pas ces preuves là je suis tombée sur un autre juge qui m'a dit que lui jamais les aurait demandé et qui a indemnisé la participe mais ça aussi c'est choquant le fait que devant un juge on demande des preuves devant l'autre on n'en demande pas où est l'égalité devant la justice ? la justice est humaine alors c'est vrai que parfois on se retrouve dans le couloir du juge des libertés de la détention vous avez 5 cabinets vous savez que le cabinet numéro 1 votre client va ressortir libre le cabinet numéro 2 il va ressortir avec des menottes le cabinet numéro 3 un jour sur 2 ça dépend là vraiment c'est une noterie la justice c'est une noterie et en même temps on disait tout à l'heure c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des propositions moi je veux surtout pas l'automaticité des peines au moins ça évite cette noterie mais il y a du pour et du contre partout mais précisément je souhaite encore malgré cette noterie là que la justice demeure humaine mais sur cette question de victime vous dites cela dit vous aussi et ça ne sera pas très différent au fond du débat ou de la vie des brise couturiers que les victimes ne sont pas forcément si bien traitées que ça quoi qu'il arrive dans les procès vous faites le cas notamment de vous raconter la terrible histoire de la dalle de Fontenay c'est des jeunes filles tournantes qui ont été violées par une cinquantaine de garçons qui n'en ont reconnu que 15 et vous dites qu'au moment où elles vont enfin et ce sont-elles bien sûr les victimes il n'y a pas aucun doute sur cette question et qu'au moment où elles vont commencer enfin à parler hop on leur coupe la parole on les écoute pas assez et au fond presque on les rembarre presque alors le parcours des femmes victimes de viol est terrible dès le dépôt de plainte c'est la justice ou l'injustice du début à la fin c'est-à-dire que pour une victime et encore plus une victime de viol c'est très compliqué d'aller s'avouer violer parce que c'est vraiment c'est un aveu presque et à ce moment-là comme si elles étaient coupables en plus elles se sentent coupables alors pour tester la crédibilité ce qui est assez fou c'est que c'est surtout dans ce domaine-là qu'on teste la crédibilité parce que si vous êtes victime d'une agression autre dans la rue d'un braquage ou quoi on teste pas votre crédibilité mais pour le viol on la teste elles sont malmenées immédiatement par les policiers elles sont souvent moins malmenées une fois que l'affaire est renvoyée devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel mais il faut déjà oui mais vous dites que même au tribunal correctionnel c'est pas formidable c'est pas formidable sur leur parole sur leur prise en compte alors que c'est là qu'elles sont en train de se reconstruire comme vous dites vous faites un lapsus en écrivant même qu'elles se déviolent et vous voulez dire qu'elles se dévoilent la justice est d'une violence inouïe et on me dit que je suis violente par rapport au juge dans mon livre mais il y a beaucoup de magistrats qui acceptent aussi cette idée que la fonction elle-même est violente et elle est violente pour les agresseurs et aussi pour les partis civils effectivement alors c'est vrai que moi quand j'ai commencé j'étais simplement avocate de prévenu et je pensais que le mauvais traitement était réservé en fait à celui qui avait commis un forfait je trouvais ça assez injuste je trouve pas ça plus juste après quand je me suis rendu compte qu'effectivement c'était pas réservé à ceux qui avaient commis des forfaits mais aussi aux victimes est-ce que c'est une histoire de et on en revient au début qu'on n'a pas le temps qu'on bâcle les gens c'est possible aussi Caroline Ilyashef oui quand j'ai parlé de votre livre il y a quelques semaines je l'ai comparé à une série enfin j'ai pensé qu'on pourrait l'adapter à en faire une série parce qu'il est vivant que vous mettez en scène etc et en particulier à la fin où vous racontez la raison enfin ce que vous pensez être la raison pour laquelle vous devenez avocat et donc là on vient de parler effectivement brisdis et une loterie etc est-ce que vous ne pensez pas que tous ces métiers le vôtre et d'autres aussi qui s'occupent des autres tous les gens qui exercent ces métiers est-ce qu'ils ne devraient pas dans leur formation d'une manière ou d'une autre être un petit peu plus au clair sur la raison pour laquelle ils exercent ce métier Laure et Nick alors là c'est une exigence encore bien supérieure à celle du bâtonnier et vous disiez que quand Pierre-Olivier Sûr avait pris la parole devant un parterre d'avocats pour dire qu'il avait honte parfois de la façon dont ça se déroulait il posait cette question-là qu'on s'interroge tous sur les raisons pour lesquelles on est avocat et qu'on le fasse vraiment si on a la foi et le fait de savoir si on a la foi il faut peut-être effectivement remonter un peu son histoire on dit que les avocats pénalistes qui sont vraiment des avocats pénalistes ont le cœur assez gros pour faire rentrer et les victimes et les prévenus il faudrait peut-être le tester aussi le tribunal du cœur 7 4 5 5 6 9 9 10 10 13